As-salamu alaykoum, je m'appelle Myriam et j'ai 14 ans. J'habite à Gaza, je suis née avec un seul rein. Dans ma ville, une crise affecte la santé de milliers d'enfants comme moi. J'ai entendu dire qu'en 2020, Gaza sera inhabitable à cause du manque de ressources et d'eau potable. Ceux qui vivent encore à Gaza doivent lutter pour survivre. Quand je vois la mer, je suis heureuse, je me sens libre. Mon papa est pêcheur, parfois je l'accompagne pour l'aider. Papa a un petit bateau de pêche, il ne peut pas naviguer en haute mer. La zone de pêche autorisée est trop petite à cause des restrictions. A cause de ça, ma famille ne gagne pas assez d'argent et nous dépendons de l'aide humanitaire pour vivre. Il y a des jours où la pêche est tellement maigre qu'elle ne suffit même pas à nous nourrir pour un seul repas. On vit au camp de réfugiés de la plage à Gaza. Où les conditions de vie sont très dures et l'eau potable n'existe quasiment pas. Ma vie est un combat. Je jongle entre mes dialyses et l'école. Je rêve de devenir docteur. Comme ça, je pourrais aider d'autres enfants qui souffrent comme moi. L'eau du robinet est très souvent coupée. Elle ne coule que tous les trois jours et elle est imbuvable. Mais ma mère me donne de l'eau potable qu'elle achète dehors. Mais elle se fait rare aussi. Le rein qu'il me reste ne fonctionne qu'à 10%. J'ai commencé à faire des dialyses et des traitements pour purifier mon sang à l'âge de 6 ans. Pendant mes séances, je vois plein d'autres enfants qui souffrent comme moi. Mes parents ont voulu me faire don d'un rein, mais les médecins ont dit qu'ils n'étaient pas compatibles. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de ma chère amie, qui était malade comme moi. Elle s'appelait Mara, et tout le monde l'aimait. Après des années de combat contre la maladie, Mara nous a quittés. Mais au plus profond de nos cœurs, Mara est toujours là. À l'hôpital, on fête chaque anniversaire et on mange une part de gâteau, pour se donner un peu de baume au cœur. À ce moment-là, on essaie de ne pas trop penser au fait que nous sommes malades, et que chaque année passée est une victoire. C'est pour cela que l'eau potable et les équipements médicaux sont vitaux pour nous. J'espère que vous vous souviendrez de moi dans vos prières, et que vous vous souviendrez du peuple palestinien, qui vous aime parce que vous les avez soutenus. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Myriam Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur.